Récemment, des données très préoccupantes de l'Institut de la statistique du Québec nous dressaient un portrait plutôt sombre de l'état de santé mentale de nos jeunes au secondaire. En six ans, entre 2011 et 2017, le nombre de jeunes ayant un niveau élevé de détresse psychologique est passé de 21 à 29 %. Est-ce que l'aménagement de nos villes peut nous aider à diminuer la prévalence de l'anxiété, de la dépression et du stress chez les jeunes, mais aussi chez l'ensemble de la population? Oui, c'est vrai qu'il y a un lien significatif entre les espaces verts et la santé mentale des gens. En fait, un environnement plus sain, par la présence d'espaces verts, par exemple, peut servir à la fois à promouvoir la bonne santé mentale et à contribuer à prévenir certains troubles mentaux dans la population générale, tout en favorisant un meilleur rétablissement des gens qui sont atteints de problèmes de santé mentale. Ce lien-là peut s'expliquer de différentes façons, entre autres par le fait que la nature, les espaces verts, la végétation entraînent un impact de réduction du stress, d'amélioration de l'attention, d'amélioration de l'humeur, augmente aussi les opportunités de socialisation, tout en augmentant également les bienfaits de l'activité physique. Le fait d'être près de la nature, d'être exposé à des arbres, à de la luminosité, à de la verdure, les études ont démontré clairement que ça réduisait le niveau de stress. On appelle ça la biophilie, donc la relation entre l'homme et la femme, puis son lieu de travail, puis la nature. Les fenêtres, c'est important à cause de la lumière, c'est important aussi à cause de la vision, de pouvoir voir un bel environnement. Ils ont fait des études, ils ont montré des images de nature aux gens, puis quand les gens sont contents, ils libèrent de la dopamine dans leur cerveau. Puis la dopamine, c'est un neurotransmetteur du bonheur, du plaisir, donc de voir de la verdure fait en sorte qu'on libère la dopamine, puis les gens sont heureux. L'autre aspect, comme tu disais, c'est la luminosité. Le fait d'être exposé à la lumière fait en sorte qu'on dort mieux. Une des façons de mieux dormir, si on dit toujours aux gens, sortez à l'extérieur, soyez exposés à la lumière, parce que ça régularise mon centre d'éveil puis de sommeil. Il faut faire en sorte que les gens sortent à l'extérieur, ne soient pas enfermés dans une bâtisse sans fenêtre, avec une vue sur du béton. Donc le fait de sortir, d'avoir des commerces, d'avoir des parcs, d'avoir des bancs, favorise tout ça, puis favorise à ce moment-là d'être exposé, de mieux dormir, d'avoir moins de stress, etc. Notre façon de construire des bâtiments a un impact dans notre milieu de travail, nous l'avons vu avec l'architecture biophilique. Mais qu'en est-il dans le milieu scolaire? Est-ce que c'est possible d'améliorer la concentration et de faciliter l'apprentissage? Si on regarde ici à l'Université Laval, donc il y a certains pavillons qui sont extrêmement intéressants, dont le pavillon Kruger. Il faut voir également qu'on n'est pas obligé de construire un pavillon entièrement pour faire de l'architecture biophilique, dans le sens que ça peut être un aménagement lors de rénovation, ça peut être d'entrée de la verdure au niveau d'un espace. Et ça permet à ce moment-là d'avoir un effet sur l'apprentissage de nos étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada